Ceci est présenté par Sino Shipping. Transitaire international numéro 1 en France et en Asie. Dans cette vidéo, je vais vous parler du transport maritime par conteneur. Eh bien, nous allons voir comment une cargaison est effectivement transportée dans le transport maritime. Il est important pour les débutants et les apprentis logisticiens de comprendre le transport de marchandises et sa documentation. Tout d'abord, il faut comprendre le flux logistique global, puis vous saurez ce qu'il faut faire dans chaque section de flux logistique. Voyons d'abord le travail de production dans une usine. Il est assez rare qu'un particulier utilise des conteneurs pour le transport. Mais certaines usines produisent des marchandises tous les jours, et les expédient à l'étranger toutes les semaines. Nos clients transportent également diverses cargaisons par voie maritime, comme par exemple des pièces automobiles, des aliments surgelés, du papier, des produits en cuir, des cosmétiques, des matériaux d'emballage. Une fois que le contrôle qualité d'un produit fini est terminé, le représentant de l'usine chargée de l'expédition envoie une réservation à un transitaire. À ce moment-là, les informations suivantes sont fournies. Nombre de conteneurs, date d'enlèvement, lieu de chargement, lieu de déchargement, date limite d'enlèvement et heure limite d'arrivée. Sur la base de ces informations, le transitaire prépare les navires et les camions pour le dédouanement et confirme les documents nécessaires. En fait, de nombreux clients demandent un service de logistique à guichet unique, ce qui présente l'avantage de n'avoir qu'un seul interlocuteur pour la logistique complète auprès d'un transitaire. Et cette vérification des documents nécessaires est particulièrement importante. Si l'une des informations est erronée, une cargaison ne peut pas passer la phase de dédouanement correctement ni embarquer sur un navire. En outre, si un document d'expédition comporte une erreur, une cargaison ne peut pas bénéficier d'une réduction de droits. Les erreurs de documentation doivent faire l'objet d'une attention particulière. Pour pouvoir obtenir un conteneur, il faut se rendre dans un dépôt de conteneurs pour récupérer un conteneur vide le matin de l'enlèvement de la cargaison, ou la veille au soir. Les dépôts de conteneurs sont également appelés « parc à conteneurs ». Le dépôt est rempli d'un grand nombre de conteneurs de compagnie maritime d'occasion qui ont été nettoyés et réparés. Lors de la prise en charge d'un conteneur vide, il faut faire attention à la qualité du conteneur. Un conteneur de mauvaise qualité est parfois attribué alors que nous avons réservé un conteneur de catégorie A. Nos services veillent à ce que nos chauffeurs de camions vérifient la qualité des conteneurs qu'ils ramassent et livrent à nos clients. Une fois le conteneur vide livré à l'usine du client, nous y chargeons la cargaison. Un client, s'il importe beaucoup, peut utiliser des dizaines de conteneurs par jour. Nous calculons le temps de chargement et gérons également le calendrier de livraison des camions. Le conteneur peut être fortement secoué en mer, il est donc important que la cargaison ne bouge pas à l'intérieur. Elle doit également être arrimée solidement. Le conteneur arrive dans un port, où il est chargé sur un navire. Les termes « cut-off » et « closing time » correspondent à la dernière heure à laquelle la cargaison peut être reçue au terminal de chargement du transport principal. De plus, le terme « retour de conteneur » signifie qu'il doit retourner au port pour être chargé sur un navire. Avant que le conteneur ne soit chargé sur un navire. La FR, déclaration préalable, le VGM, poids total du conteneur, et le dédouanement à l'exportation doivent être remplis. Il faut faire beaucoup de demandes avant qu'une cargaison soit chargée sur un navire. Un très grand nombre de conteneurs sont rassemblés dans un terminal. Il faut donc respecter le cut-off, car il faut suffisamment de temps pour le chargement et le déchargement dans un port. Lorsqu'un conteneur est chargé sur un navire, il est soulevé et chargé par une grande grue appelée portique. Le poids total du conteneur est un problème majeur puisqu'il est soulevé. Certains clients se demandent si un conteneur de 40 pieds peut supporter deux fois le poids d'un conteneur de 20 pieds, mais ce n'est pas le cas. Gardez à l'esprit que le poids de la cargaison est limité à environ 25 tonnes, qu'il s'agisse d'un conteneur de 20 ou de 40 pieds. D'ailleurs, la limite de poids total n'est pas seulement liée à la grue portique, mais aussi à la réglementation routière de chaque pays. D'après mon expérience personnelle, je n'ai jamais vu un poids de 25 tonnes dans un conteneur. Dans ce cas, de nombreux conteneurs sont chargés sur un navire. Comme vous pouvez le constater, l'espace disponible sur un navire est limité, c'est pourquoi il est très important pour le transitaire d'obtenir l'espace nécessaire. Le BL est émis lorsqu'un conteneur est chargé sur un navire. Voyons comment cela se passe. Le BL ou Bill of Lading est émis par un transitaire et envoyé à l'expéditeur. Pendant ce temps, le paiement des marchandises est effectué entre l'expéditeur et le destinataire. Pour le BL original, l'expéditeur envoie le BL original au destinataire par un service de messagerie tel que DHL, ou FedEx. Le destinataire doit donc obtenir le BL, pour récupérer les DO ou Delivery Order. Un conteneur est chargé et déchargé à plusieurs reprises dans chaque port, tout en étant balotté dans un navire sur la mer. Un navire est parfois retardé en raison de la météo. Mais on ne peut rien y faire. Le transport maritime peut prendre quelques jours pour arriver s'il s'agit d'un port proche, mais il peut prendre jusqu'à deux mois s'il s'agit d'une longue route comme Chine-Europe. Avant l'arrivée du navire au port, un avis d'arrivée est émis et envoyé par le transitaire de l'importateur au destinataire. Le préavis d'arrivée entraîne un certain nombre de coûts, tels que les frais de manutention au terminal, et les frais DO ou Delivery Order, que l'importateur doit payer. Examinons de plus près le processus d'importation. Un importateur doit obtenir un DO, qui est un bon de livraison. Ainsi, le montant inscrit sur le préavis d'arrivée est payé à un transitaire. Au même moment que le paiement du préavis d'arrivée, le BL est également soumis. S'il s'agit d'un BL original, le document original est soumis, et s'il s'agit d'un BL remis, une copie est soumise au transitaire. En échange du paiement du préavis d'arrivée, et de la présentation du BL, le transitaire de l'importateur libère le DO au destinataire. Pour qu'un importateur puisse prendre en charge un conteneur, il faut non seulement que le DO mais aussi le dédouanement à l'importation soit effectué. Les documents tels que la facture, la liste de colisage, et le certificat d'origine sont saisis dans le système, et un expéditeur déclare l'importation. Si la déclaration ne pose aucun problème, il délivre un permis d'importation, mais dans le cas contraire, une inspection sera nécessaire. Après avoir obtenu le DO et effectué le dédouanement à l'importation, le destinataire peut soumettre le DO au parc à conteneur, qui récupère le conteneur dans le parc. Une remorque arrive à destination, et la cargaison est déchargée. C'est donc la fin de la livraison. Revenons sur chaque processus. Tout d'abord, un produit est fabriqué dans l'usine. Ensuite, il y a une demande de réservation de la part d'un client. Puis, un transitaire s'occupe de toute la logistique. Tous les documents requis sont alors vérifiés. Puis, un conteneur vide est enlevé. Par la suite, un conteneur vide est livré à un client, et une cargaison est enlevée. Ensuite, la cargaison arrive dans un port. À ce moment-là, il faut passer par le VGM et le dédouanement à l'exportation. Puis, le conteneur est chargé sur un navire. Le BL est alors émis lorsque le navire quitte le port. Le transport maritime est donc effectué. C'est à ce moment-là que l'on passe à l'étape de l'importation. Le préavis d'arrivée est émis deux à trois jours avant l'arrivée du navire au port. L'importateur paye le préavis d'arrivée et soumet également le BL. Enfin, le transitaire remet le DO à l'importateur. Il faut également procéder au dédouanement à l'importation. Le DO est soumis et la cargaison est libérée. Ensuite, la cargaison est en cours de livraison. Après tout ce processus, la cargaison est finalement livrée au destinataire final. On a l'impression qu'on ne fait que transporter des marchandises dans un conteneur, mais plusieurs documents sont nécessaires au cours du processus. S'il y a une erreur dans les documents, la cargaison ne pourra pas être transportée sans problème. Nous vous invitons à comprendre l'ensemble du processus relatif aux marchandises, et aux documents afin que vous puissiez prendre des dispositions logistiques internationales en douceur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, juste ici. Et si vous avez des expéditions et que vous souhaitez un devis, contactez Sino Shipping. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.